L'idée qu'on doit se séparer de son ego, c'est une stupidité énorme. Je t'explique, tu n'en es pas responsable, mais j'explique pourquoi. Ça vient de New Age, l'Inde c'est comme ça, il faut détruire l'ego. Ça, c'est un blasphème en ce sens que la divinité t'a créé avec. La conséquence, c'est que si elle l'a créé, il y a une raison à cela. Voilà, on voit bien expérimentalement que tout ce qui est créé a sa raison d'être. Sans rentrer dans le détail, si tu te questionnes sur la raison de la chose, il suffit simplement de se dire que l'ego n'est pas là pour gouverner ce qui le dépasse, or l'affecte aussi bien que l'intuition le dépasse d'une infinité, mais simplement pour ordonner les relations avec le voisinage, c'est-à-dire se situer, etc. Si tu prétends enlever l'ego, en réalité, tu lui substitues une vanité supplémentaire. Ça marche. Quoi que tu fasses, tu seras dans ce cas de figure. Et tu vas recevoir la leçon de gens qui disent, moi j'ai banni mon ego, etc. et qui te font la leçon. Alors que ça ne s'enseigne pas de cette manière du tout, ça ne s'enseigne que par l'expérience. Donc, cette idée que la divinité ferait n'importe quoi, c'est un blasphème, clairement. Ça n'est pas grave. Ça veut dire qu'on est les pieds dans la gadoue alors qu'on pense courir à toute vitesse et s'élever du sol en planant. Ça, c'est... voilà. Il en va de même pour les médecins qui diraient, oui, on va virer les végétations pour le principe que ça gêne l'entrée d'air, etc. C'est bien, ça gêne l'entrée d'air, certes, mais ça avait une fonction générale très importante. Avant qu'on en soit spécialisé dans cette chose-là, c'est que ça arrêtait pratiquement toutes les maladies infectieuses qui venaient par voie aérienne. Quand même pas mal comme rendement. Maintenant, s'il y a trop de ces végétations, ça veut dire que soit le coût est trop petit, proportionnellement, soit les végétations sont enflammées. Si les végétations sont enflammées, ça veut dire qu'il y a lieu de se méfier d'une infection qui pourra atteindre d'autres personnes. Et là, on n'est plus dans la médecine moderne, on est dans la médecine la plus classique, qui dit que ce que l'on trouve dans l'organisme a été créé et, en quelque sorte, testé des millions d'années, jusqu'à trouver la forme définitive.